alors bonjour à tous comme le lundi je remets sa petite vidéo de la prédiction de la semaine là j'ai pas fait le tirage parce que je vois que ça sert strictement à rien pour aujourd'hui j'ai juste me baser sur mes impressions et puis mes ressentis vous allez voir que même ça ça fonctionne quand même j'ai pas besoin obligatoirement des cartes mais bon voilà donc comme je disais il ya quelques temps début août ou même fin juillet que en france ça allait être le bordel bas la preuve on en est en plein dedans entre les cultivateurs qui manifestent bon bien entendu les quelques avateurs sont faits un petit peu à voir sur le coup avec la leur syndicat mais ça c'est leur problème c'est plus l'autre vu que c'est chacun pour sa pomme moi j'avais dit qu'à partir de juillet de septembre ça allait franchement avec le bordel en france la preuve avec tout le problème des émigrants bon bien entendu le problème des cultivateurs il ya aussi des commerçants qui manifestent un peu à droite à gauche mais ça on n'en parle pas bien entendu il ya beaucoup de choses de casser de cacher pardon pas cassé il ya bientôt à y avoir beaucoup de choses de casser ça c'est sûr donc en plus là ce matin monsieur hollande doit nous annoncer qui va aller vers sa petite gaillère en syrie vous avoir qu'une guerre c'est peu près semble un peu près ça coûte à peu près 100 mille à entre 100 mille et 200 mille euros par jour donc on se fout encore un peu dedans là donc plus ça va plus ça va aller à mon avis d'ici la fin de l'année moi je le dis et je le répète et ça je le dis depuis un certain temps d'ici la fin de l'année ça va franchement péter en france parce que l'histoire des idées des immigrants qui viennent en france pour se disant se barrer de la l'âme s'appelle de la guerre j'y crois pas trop quand même personnellement c'est surtout pour le pognon parce que c'est marrant ils viennent il ya que des mecs qui viennent les les femmes et les enfants ils sont pas là c'est bizarre de oui voilà ma petite femme a mis à dire en même temps faut pas oublier que dans le lot il ya des terroristes qui sont envoyés en france en se faisant passer pour des immigrants mais ça c'est autre chose l'état verra bien moi j'avais prévenu qu'il allait avoir des attentats il va y en avoir là on est mal barré parce que si on attaque la syrie c'est là qu'on va les avoir les attentats je les syriens ils vont dire attendez vous attaquez nous vous faire le day je veux dire vous nous attaquez ok allo les gars ceux qui sont en france allez-y foutez le bordel là ça va être qu'ils vont appuyer sur le bouton rouge vert en disant vous pouvez y aller vous pouvez faire des attentats vous pouvez faire des attentats suicides on y va également donc là le problème il est là donc voilà qu'est ce que je voulais dire par contre oui un truc là ça n'a rien à voir avec les prédictions un truc que je tiens et je reçois je redis parce que je les dis plus d'une fois je vous rappelle que la voyance ça ne sert à rien de dépenser une fortune en voyance c'est complètement idiot de dépenser 200 300 euros ou avoir de la voyance tous les jours une fois par mois ou une fois tous les quinze ans grand grand maximum une fois tous les quinze jours ça suffit amplement j'ai eu le cas il ya pas longtemps sur mon salon d'une personne qui a eu une voyance en audiothèles la veille qui me redemandé de l'audiotel qui voulait me rappeler pour re avoir de la voyance j'ai refusé ça sert strictement à rien c'est pas en 24 heures que les choses vont changer et ça dépend aussi de votre comportement de ce que vous décidez n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre donc les personnes et ça je me s'appelle je sais qu'il y en a beaucoup toutes les personnes qui dépensent largement plus de 50 euros vous vous faites berner ça ne sert à rien et en plus ça sert à rien d'avoir 25000 voyants aller consulter 26000 voyants ça vous coûte des thunes et en même temps ça vous met dans le doute parce que chaque voyant aura sa propre version chaque voyant aura ces mots qui vont peut-être dire la même chose mais qui seront dit différemment et le problème c'est que vous dans votre tête ça va vous mettre le doute donc garder un voyant toujours le même et ne claquer pas plus de 30 euros par mois je sais que c'est notre gagne pain mais il ya faut pas abuser quoi moi je préfère une personne qui viennent me voir régulièrement une fois par mois qui dépense 20 euros par mois qu'une personne qui va claquer 100 euros avec moi en une fois et après qui ne reviendra plus au moins avec 20 euros par mois tous les mois vous avez un suivi régulier etc etc et là le voyant peut voir votre évolution etc etc et plus comme je dis et ça je le répète plus vous aurez de d'affinités avec votre voyant plus les villes les voyants seront plus fines ça sera plus plus détaillé parce que dès que vous avez compris vous avez vous devez avoir confiance en votre voyant tout lui est permis il pourra vous dire le moindre petit détail donc n'hésitez pas après si vous voulez vraiment faire ma connaissance pour ceux qui me connaissent pas en voyance venez me voir sur mon site vous avez cinq minutes de voyance gratuite on fera un sur le passé sans bien entendu sans mentir mais j'ai pas longtemps j'ai une une nouvelle qui arrivait sur mon salon je lui ai fait ses cinq minutes de voyance gratuite elle m'a pris pour un couillon parce qu'elle m'a dit qu'elle tout ce que j'avais dit était faux elle a menti tout ça pour me faire passer pour un menteur mais ça j'en suis persuadé ça fait quand même 43 ans que je pratique la voyance les amis je suis pas née de la dernière plus il faut vraiment pas en prendre pour un couillon donc je vous dis à tout à l'heure si vous voyez peut-être à tout à l'heure sur cabinet médium point fr n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à me poser les questions sur cabinet médium l'inscription est gratuite le chat est gratuit et en plus il ya certains avantages que je vous dirai sur le chat que je vous je vous dis à l'heure pas maintenant